Have you ever felt, are you listening, damn Coucou les filles, bah écoutez j'en profite d'avoir tourné le make-up violet Je vous mettrai l'affiche ici pour pouvoir cliquer pour aller le voir Pour vous faire une vidéo parce que pour celles qui me suivent j'ai récemment eu affaire à un méchant virus qu'on appelle la gastroenterite aiguë Chez le nourrisson, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Aujourd'hui on va décortiquer un petit peu le régime que doivent suivre les nourrissons Donc normalement ils sont immunisés de 0 à 6 mois donc étant donné que je l'allaite Pour les bébés allaités ils sont immunisés en général de 0 à 6 mois Pas de bol, moi 7 mois je me suis retrouvée en contact avec un enfant vu que ma belle mère est nourrice agrée Qui avait la gastro et ben pas de bol hein, loulou il l'a eu pendant une semaine, j'ai flippé Alors le premier jour était complètement à plat, la seule chose qu'il voulait ingérer c'était mon lait Donc le reste il l'a vomi et re-revomi, enfin bref je vous pose les détails Le deuxième jour de la même manière j'ai cru que c'était bon parce que le soir il pétait la forme mais en fait pas du tout Le lendemain il m'a revomi à midi alors que la tétée du matin c'était très bien passé Bon alors là on commence déjà à se dire c'est le deuxième jour en espérant qu'il se déshydrate pas Donc avec beaucoup d'eau dans la journée parce que oui j'ai la chance qu'il ne rechigne pas à boire de l'eau Donc je lui mets de l'évion dans un bol à hans sur les côtés et donc il s'hydrate régulièrement dans la journée Donc ça pas de soucis Mais arrivé le mercredi, quand j'ai vu que le mercredi midi il revomissait tout J'ai dit bah là stop on va arrêter les conneries, on va chez le pédiatre Me suis retrouvée aux urgences donc il m'a envoyé en pédiatrie parce que justement il était l'après midi J'ai un pédiatre qui a bien voulu me recevoir Et en fait la mauvaise nouvelle c'est que chez les nourrissons on ne peut strictement rien donner comme médicament Pour stopper les diarrhées, pour stopper tout ça Oui je précise qu'il avait aussi des diarrhées, bon bref ça c'est gastro quoi Donc en fait il a baptisé la maladie gastro-entérite aiguë non fébrile C'est à dire que non fébrile car Hugo n'avait pas de fièvre C'est à dire que si vous avez un nourrisson qui a de la fièvre Il faut le baigner plusieurs fois par jour avec une eau à 37 degrés Pour essayer de faire tomber la température Et aussi lui administrer deux fois par jour avec un intervalle de 8 à 10 heures je crois Du doliprane en fonction de son poids, vous avez une pipette que vous allez pouvoir doser Et administrer ça à l'enfant pour que justement il puisse descendre en température Donc moi j'ai pas eu ce souci là parce que c'était une gastro non fébrile tout simplement Donc en fait on va passer tout de suite au régime à suivre pour pouvoir enteriner le virus Donc le matin si vous ne donnez pas le sein on préconise du lait qui s'appelle diargal Je vous mets une photo juste ici Donc soit un biberon, ça dépend si en fonction de l'âge vous avez différents dosages Moi je sais qu'il est à 210 plus le lait donc ce qui fait à peu près 230-240 Pour un biberon complet avec la poudre de lait insérée dedans Donc au lieu de mettre du lait traditionnel Moi en théorie je lui donne du Galia relais maternité Mais là vous remplacez en fait votre lait habituel par du Galia diargal Donc c'est un lait qui est composé de telle sorte à empêcher les diarrhées Resserrer l'aisselle et pouvoir éviter un petit peu les reflux gastriques Si les diarrhées persistent dues au diargal Le midi n'hésitez pas à lui faire des carottes Alors c'est préconisé de les faire, de les acheter en sachet Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté mon kilo de carottes Que j'ai mis au cuit vapeur Et ensuite je les ai fait cuire, mouliner Et j'en ai fait donc des cubes Donc il y a des, j'ai pris des bagues à glaçons Voilà Ou alors j'ai pris, j'ai recyclé en fait des petits pots de différentes sortes en plastique Que j'ai remplis et que j'ai mis au congélo Donc ça donne ça, je vous donne tout ici Pour vous montrer un petit peu comment j'ai organisé ça Donc vous préparez ça la veille par exemple Vous commencez le traitement entre guillemets alimentaire le lendemain D'ici une journée, une journée et demie voire deux jours En théorie il devrait aller beaucoup mieux Enfin moi c'est ce qui s'est passé Donc le midi vous donnez sa ration de carottes S'il n'y a pas de diarrhée, vous pouvez opter pour les légumes verts Mais dans tous les cas des légumes avec des fibres Pour que ça puisse resserrer l'aisselle Et ensuite vous pouvez passer Alors moi il avait 8 mois à l'époque Enfin 7 mois révolus, début de 8 mois Vous pouvez donner un yaourt nature sucré Les mêmes qu'on mange nous au lait de vache Voilà, vous pouvez leur donner ça Donc comme ça, ça permet quand même d'un petit peu les sevrer Tout doucement aussi Et puis d'intégrer aussi le lait de vache Parce qu'il y a plein de choses Comme le fromage qui est intéressant pour les bébés Et que jusqu'à présent je ne lui avais pas fait goûter Parce que je ne savais pas à quel moment les incorporer Moi je pensais franchement que c'était vers la fin du 9ème mois Mais bon là, vu que c'est le pédiatre qui l'a dit Et bien il a forcément raison quoi Je veux dire Bon, ensuite À 16h pour le goûter ou 16h30 en fonction du rythme de votre enfant Vous pouvez faire des compotes maison de pommes Ou alors acheter en grande surface du pomme coin Alors soit pomme, soit pomme coin Mais rien d'autre Pas de laitage, pas de yaourt aux fruits Pas de compote de fraises Pas de compote de n'importe quoi Non, c'est compote de pommes exclusivement Ou pomme coin Voilà Plus un yaourt de lait de vache sucré Pareil, nature sucré Sucré pour le goût Parce que le pauvre gosse, j'ai envie de te dire Yaourt sucré Non sucré, nature Même moi j'en mange pas Donc je ne sais pas comment font les autres Donc pareil, pas de fromage blanc C'est un yaourt traditionnel, sucré, nature Voilà Donc si vous avez des diarrhées le soir Eh bien n'hésitez pas à lui faire une soupe de carottes Parce que ça resserre En fait je ne sais pas si vous savez Mais la carotte a des bienfaits en fait absorbantes Du coup en fait ça va solidifier En absorbant l'humidité en fait des sels Et ça va permettre à l'enfant de mieux assimiler l'humidité Du tube digestif En, comment dire, en absorbant les oligo-éléments de la carotte Plutôt que de les laisser partir dans le digérer quoi Donc le soir, soupe de carottes si toujours diarrhée Sinon vous pouvez soit donner la tétée en fonction du mode d'allaitement Ou d'alimentation que vous préconisez pour votre enfant Donc moi j'allaites en général moitié-moitié Enfin je fais moitié allaitement et moitié biberon Donc là vous pouvez soit faire l'allaitement en plus de la soupe Soit allaitement en plus du biberon diargal Mais toujours du diargal Entre tout ça Donc ça c'est matin, midi, soir Donc matin, soir, diargal Plus tout le reste de la journée En fait pommes, coins et carottes Super le régime Le gamin il va être dégoûté des carottes à vie Mais bon c'est tout Et entre tout ça Donc ce régime est à suivre entre 48 et 72 heures Voir plus en fonction des résultats Et entre les repas Il y a des petits sachets Je vous montrerai là Une boîte de petits sachets Qui s'appelle Adiaril Et qui permet à l'enfant en fait De ne pas se déshydrater Donc c'est des petits sachets à mettre dans 220 ml d'eau Et en fait vous donnez le biberon Pour remplir cette substance à votre enfant Et ça lui, en fait c'est un petit goût sucré Ce qui fait que lui il va pomper sans s'en rendre compte Moi il m'en buvait Il m'en buvait franchement des biberons entiers quoi C'est un petit goût sucré Ça lui permet en fait d'aller plus A la réhydratation Que de se laisser mourir En gros, de se dessécher quoi Donc voilà Bah écoutez Ne vous inquiétez pas si votre bébé a une diarrhée Ou une... C'est vrai que c'est impressionnant Franchement on a très mal au coeur Je vous avoue Mais voilà le régime pour pallier à cette bactérie Donc j'espère que cette vidéo en aura sauvé plus d'une Parce qu'il faut pas s'inquiéter C'est vraiment... Ça passe C'est juste impressionnant Parce que les reflux, voilà Et franchement Quand on a ce type de choses On a pas faim Donc essayez pas de gaver vos enfants S'ils en veulent pas Ne les forcez pas à manger Mais par contre Beaucoup à boire Parce que vu qu'ils perdent beaucoup Voilà Bah écoutez C'est tout pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui J'espère que ça vous aura aidé Ne flippez pas trop En tout cas moi Je vous dis que la vie est belle en rose Alors ne flippez pas Je vous fais des gros bisous On se retrouve pour une nouvelle vidéo Vidéo Oui On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Are you listening? Are you listening? Damn